Bricole dans le couloir de Sylvain Alors Je vais juste vous faire une vidéo Qui va parler de comment est-ce qu'on monte ou démonte sa roue arrière Je vois beaucoup de gens qui peinent parfois à mettre en place leur dérailleur Et tout Petite parenthèse Puisqu'on est dans mon couloir Et qu'on voit le canadale accroché sur les vélos en carbone surtout Quand vous accrochez votre vélo à un pied d'atelier C'est très important de l'attacher autant que possible par la tige de selle C'est une des seules parties du cadre qui est conçue Enfin une des seules parties du vélo qui est conçue pour être écrasé ici Donc ne serrez pas trop fort Serrez juste ce qu'il faut pour que votre vélo ne bouge pas Mais ne maintenez pas votre vélo par le tube supérieur Qui est souvent très peu épais Notamment au milieu des tubes pour gagner du poids Pas fait pour être écrasé comme ça Le tube de selle n'est pas non plus fait pour être écrasé Donc voilà On accroche toujours son vélo par la tige de selle Pour enlever du coup cette roue arrière La meilleure chose à faire, je vais passer derrière C'est déjà d'enlever toute la tension de la transmission Donc on va passer sur le petit plateau Et sur les plus petits pignons Et voilà Et on va pouvoir ensuite ouvrir le démontage rapide Juste en tirant dessus Et en éventuellement délissant un peu ici Ensuite on maintient sa roue On tire le dérailleur en arrière Et la roue tombe tranquillement Et on peut l'enlever Voilà, ça c'est pour la partie J'enlève ma roue Pour la partie remontage On a fait un plan un peu plus serré Sur le dérailleur Et je vais vous le montrer déjà du côté droit On va se représenter avec la roue Et la cassette ici Sous le dérailleur On va ensuite tirer le dérailleur en arrière Afin que ça épouse Que la chaîne épouse la forme de la cassette Et ensuite on va aller Se débrouiller pour que ça passe entre les freins Là on ne le voit pas sur la vidéo Et ensuite mettre la roue Ici en place Alors là on voit qu'elle bouge pas mal On va pouvoir soit serrer de ce côté là Soit serrer le serrage rapide en face Voilà Et on va le serrer de manière temporaire Pourquoi est-ce qu'on va le serrer de manière temporaire ? Je vais vous montrer ça Voilà L'idée en fait lorsqu'on serre ce serrage rapide C'est qu'il ne soit pas trop mou Donc ça par exemple Ce ne serait pas assez On voit que je peux l'enlever avec mon petit doigt Là Mais qu'il ne soit pas trop dur non plus Donc je pourrais soit le visser en le tournant de ce côté là Soit le visser en tournant en face Donc le petit écrou en face Donc là je vais serrer Et je vais volontiers serrer trop fort Et là on voit que si je dois appuyer beaucoup trop fort pour fermer Ce n'est pas bien non plus Ça demandera trop de force Et ça appuiera trop trop de force là dessus Donc là je vais trouver le bon réglage En dévissant un peu l'écrou en face Donc je vais enlever la tension Dévisser un peu l'écrou Remettre de la tension Ce n'est pas assez Je le revisse 7 Non là ça me paraît bien Donc il faut le rentrer avec la paume de la main Et ensuite réfléchissez aussi à comment est-ce que vous arrangez ça Plusieurs écoles pour ce levier Parfois on peut avoir le talon Qui vient toucher l'arrière du levier Dans ce cas là ça peut être une bonne idée De faire le même exercice Mais de le fermer dans cette direction là En plus c'est aérodynamique C'est cool Vous pouvez aussi faire en sorte de le fermer Afin qu'il se range bien comme il faut Entre la base Et le haut banc Ici Voilà donc Mais vraiment le serrage approprié C'est celui qui demande On va dire d'appuyer avec la paume Mais sans forcer Faites aussi attention Des fois certaines formes de cadre Demandent de mettre le serrage rapide ici Dans une certaine position Pour ne pas venir écraser le serrage de cadre Et c'est maintenant que je vais vous montrer une petite astuce Voilà Je vais faire ça Comme ça Voilà la petite astuce est là J'ai monté donc Ma roue Depuis le pied d'atelier J'ai fermé mon serrage rapide Et là je peux me dire Non mais c'est quand même bizarre Mes freins ne sont plus réglés comme il faut Il y a un truc qui frotte Il y a beaucoup de place ici Là Et puis ici Ici ça frotte Voilà Voilà c'est très très proche Alors Qu'est-ce qui se passe ? Et bien l'astuce elle est très simple L'astuce c'est de poser son vélo par terre Et une fois qu'on a déterminé le bon serrage Ici Simplement rouvrir le serrage Le refermer avec la même force Et votre roue va se mettre en place Dans son emplacement Ici Et là Donc on va le faire tout de suite On a mis notre vélo par terre J'espère qu'on va le voir sur la vidéo Donc l'idée C'est que On le laisse par terre On ouvre le serrage Hop Voilà On voit la roue qui s'est recalée Ici Et on referme le serrage Avec la même force Que celle qu'on avait trouvé appropriée Et là Miracle Ça marche Les freins ont un peu bougé avant Ça a un peu décalé Là Mais là on est sûr Si on réouvre Que la roue est bien En place Dans l'emplacement Où elle doit être Dans le cadre Ici Voilà